Peu d'étrangers ont pu les approcher. Aujourd'hui, plusieurs Tsoué sont réunis dans une petite clairière. Ce groupe de nomades est revenu dans l'un de ses campements saisonniers. Débou est le pilier de la famille. Elle a 35 ans, 4 maris et 5 enfants. Chou est son mari principal et le père de ses enfants. Il est aussi considéré comme le chef de famille à cause de ses talents de chasseur. Débou a aussi deux jeunes maris, Thouaï et Kourou. Théaou est son vieux mari. Comme il est veuve depuis plusieurs années, il a intégré la famille. C'est un clan autosuffisant et autonome, auquel viennent s'ajouter la mère de Kourou et des animaux domestiques. La famille est petite et adaptable, et donc capable de se déplacer rapidement dans la forêt, selon les endroits où il y a à manger. Pour l'instant, sa survie dépend du manioc récolté pour faire de la farine. Si un homme plante du manioc, alors il a à manger. Il y a beaucoup d'animaux dans la forêt, mais ils sont difficiles à trouver. Ils ne sont pas toujours dans les parages. Il y a dix jours, la famille est arrivée dans cette petite hutte que les Tsouais appellent Kitsche. Aujourd'hui, elle brise d'activité. C'est devenu la maison familiale pour un temps, à côté du jardin de manioc. La famille va récolter le manioc et semer en prévision de l'année prochaine. Ensuite, elle abandonnera le jardin pour aller plus loin dans la forêt. Comme Etsoe sont chasseurs, mais aussi cultivateurs, ils sont considérés semi-nomades. La famille se concentre sur la récolte du manioc. Tout le monde participe, des plus vieux aux plus jeunes. Les deux autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Ils peuvent bien renforcer. Les deux autres, la famille. Les deux, les autres. Aujourd'hui, la famille délaisse son jardin pour faire un tour dans la forêt. Elle s'est concentrée sur le manioc pendant deux semaines et a négligé la chasse. Mais comme elle n'a pas repéré de traces d'animaux dans les alentours, il faut s'éloigner du campement. Tout le monde part au cœur de la forêt dans l'espoir de trouver du gibier. Le groupe s'enfonce dans un labyrinthe de petits sentiers et de végétation touffue. Les tsoé connaissent la forêt par cœur, avec ses arbres, ses plantes et ses animaux. Les chemins mènent à différents endroits intéressants, ceux où poussent les arbres à l'oie du Brésil, ou les meilleurs coins pour chasser. Selon la saison, les tsoé guettent les cochons sauvages et les tapirs, ou les oiseaux, comme les grands okos et les toucans. Ils chassent aussi les singes. Dans une forêt tropicale, de nombreux animaux vivent au milieu de la canopée, où ils trouvent de quoi se mourir. Si on veut les attraper, il faut d'abord se rapprocher d'eux. La famille a repéré une ruche tout en haut. Pour récolter le miel, il n'y a qu'une seule chose à faire. Touaille, le jeune mari de Débou, grimpe dans un arbre de 25 mètres. En s'agrippant avec les pieds, il essaie de casser la ruche. La ruche est vide. Les abeilles l'ont abandonné depuis longtemps. Après des heures dans la forêt, loin du campement, la famille rentre les mains vides. Tout n'est pas perdu. La chasse n'est pas la seule option pour trouver à manger dans la forêt. Peut-être même qu'une bande de singes s'aventurera sur son territoire et qu'elle pourra en profiter. Pour l'instant, Chou emmène tout le monde dans un petit ruisseau, non loin de la hutte. L'Etsoe adore se bénir, comme tous les peuples autochtones d'Amazonie. Les membres de cette tribu se distinguent des autres par le labré anglois qui leur perce la lèvre inférieure et qu'on appelle potourou. C'est le nom que les étrangers ont d'abord donné à ces Amérindiens parce qu'ils répondaient potourou quand on pointait du doigt leur labré. Ils prennent grand soin de leur parure et la lavent tous les jours. Le potourou est inséré dans un trou sous la lèvre et plus on avance en âge, plus il est long. Chou emmène à porter le labré vers l'âge de 9 ans. Il est mis lors d'un rite de passage considéré comme l'un des moments les plus importants de leur vie. Toute la famille a faim. Elle n'a pas tué de singes depuis des jours, mais elle sait se débrouiller pour survivre en attendant. Elle a ramassé des patahouas, le fruit d'une variété de palmiers. Gonsarandi, la fille aînée, en fait une soupe très nourrissante. Comme leur enveloppe est amère et non comestible, les baies doivent d'abord être broyées. La pulpe ainsi obtenue est passée dans un tamis. Puis le jus est mis à bouillir jusqu'à ce qu'il épaississe. La noix du Brésil est un autre fruit de la forêt très prisée. C'est où, la benjamine, est Théaou, le vieux mari, à casser les coquilles. Ils écrasent les coquilles pour libérer le suc et recueillir les noix plus facilement. De nombreux habitants d'Amazonie dépendent de ces noix riches en protéines. En général, ils les mangent quand elles sont fraîches et encore molles. La soupe de patawa préparée par Gonsarandi est prête et toute la famille se réunit pour la manger. Quand il n'y a pas de viande, la famille se contente de végétaux. Ses journées sont consacrées à la récolte, la cuisine et les repas. C'est un cercle sans fin. Les humains ne sont pas les seuls à se retrouver autour des plats. Gonsarandi n'oublie pas de nourrir les animaux qui partagent leur vie. Ils viennent tous de la forêt et ont été adoptés par la famille.